Oui, bonjour. Aujourd'hui, comme le demande le gouvernement du Québec, j'informe la population du maintien des services prioritaires de la Ville de Val-d'Or. Certains seront assurés par télétravail, et ce, jusqu'au 14 avril prochain. Vous pouvez donc nous contacter au 1-9-824-9613 et suivre les indications transmises, ou encore nous joindre via notre page Facebook et notre site Internet. Actuellement, sachez que les travaux publics assurent toujours l'entretien du réseau et la distribution de l'eau potable, le traitement des eaux usées, les urgences, exemple, les conduites gelées, bris ou débordements. Pour ces urgences, composez le 1-800-565-0911. Concernant le paiement des taxes municipales, nous sommes sensibles aux demandes citoyennes qui nous sont adressées. Compte tenu de l'évolution de la situation, nous étudions différents scénarios. Le Conseil annoncera sa position lors de l'Assemblée du 6 avril prochain. Le prochain versement étant le 1er mai, vous saurez à quoi vous en tenir bien avant. Pour le paiement de contraventions, il vous est possible de les régler en ligne. Si votre banque n'a pas adhéré à notre programme de paiement en ligne, contactez la Cour municipale au 819-824-9613, poste 2267. Les spectacles professionnels en salle s'annulent au fur et à mesure que la saison s'écoule. Le service culturel est à pied d'œuvre pour contacter tous ses abonnés et leur donner des précisions. Malgré la fermeture de nos bibliothèques, des activités sont proposées sur le Web. Notez qu'aucune pénalité ne sera appliquée au retard de prêts de livres. Les édifices de la forêt récréative sont fermés et l'accès aux sentiers est toujours gratuit. Cependant, à compter d'aujourd'hui, nous cessons l'entretien des pistes de ski de fond. Nous demandons donc aux utilisateurs qui désirent tout de même s'y déplacer d'éviter tout regroupement et de respecter le 2 m de distance. L'ensemble des mesures que la Ville de Val-d'Or met en place sont disponibles sur notre site Internet. Lorsque vous y accédez, un bandeau rouge apparaît dans la partie supérieure de la page avec la mention « Coronavirus, état de la situation ». Cliquez sur ce bandeau et vous aurez accès à toutes les informations, de même que des liens utiles. Je désire remercier sincèrement chacun et chacune d'entre vous pour le respect que vous manifestez envers toutes les mesures mises en place jusqu'à ce jour. Elles sont nombreuses et contraignantes dans nos habitudes. Je nous souhaite tout le courage nécessaire pour les prochains jours. Je demeure profondément convaincu que, collectivement, nous sommes sur la bonne voie. Chaque geste compte, que ce soit la quarantaine des Snowbirds et les travailleurs de retour de l'étranger, la distance de 2 mètres entre citoyens, le pas de tenir de party, de famille ou d'amis, le lavage des mains à répétition et l'entraide et le soutien entre nous. En terminant, nous demeurerons aux aguets de tout nouveau développement à survenir pour vous en informer. D'ici là, faisons preuve de mobilisation et de détermination. Merci, miigwech.